Mon prof de physique m'a embrassée et maintenant il veut faire comme si j'existais plus. Avant de vous raconter cette histoire, je tiens juste à préciser que j'ai besoin de conseils, pas de jugement s'il vous plaît. C'est ma première année à la fac, j'ai 18 ans et depuis la rentrée je suis amoureuse de mon prof de physique. Je vais pas vous dire son âge parce que j'ai pas trop envie de me faire juger, mais il est dans la quarantaine et il est pas du tout comme les autres profs de ma fac. Il est vraiment présent pour les élèves, il aide tout le monde, il essaye d'être gentil avec tout le monde et vraiment d'aider le plus possible. J'ai toujours détesté, mais détesté la physique, j'avais jamais la moyenne en physique. Donc quand j'étais au lycée, je prenais des cours privés. Après quand j'ai commencé à me faire des potes et tout, j'ai avoué à mes copines que j'étais complètement accro. Je pensais qu'à lui toute la journée, elle m'a dit pourquoi tu lui proposes pas de faire des petits cours de soutien, des cours privés vu que t'as... T'es une merde, t'es une merde en physique, voilà. En fait c'est ce que j'ai fait à la fin du cours, j'ai été le voir. Et juste pour lui demander si par hasard, donner des cours privés, est-ce que j'arrivais vraiment pas à avoir des bonnes notes. Il m'a dit qu'en effet, donner des cours privés le soir chez lui à un petit groupe d'élèves qui étaient dans la même situation que moi. Donc si je voulais qu'il allait m'écrire un mail pour me dire l'heure, le tarif, les trucs comme ça, et l'adresse aussi. Quelques semaines après, je vais enfin chez lui pour avoir les cours de soutien avec le groupe qu'il a. Et c'est là que j'ai vu les photos chez lui de sa femme, du mariage, voilà, plein de photos comme ça. J'étais dégoûtée, mais dégoûtée. Mais en fait dans ma tête, bon, il est marié, donc je vais... Vu que j'ai payé, je vais quand même venir juste pour les cours, parce que je suis vraiment dans la merde en physique. Donc c'est pas grave, je vais abandonner l'idée et faire comme si de rien n'était. Je saurais pas vous dire ni comment, ni pourquoi. Je sais qu'un jour, il m'a demandé de rester pour qu'on parle de ma moyenne, de mes notes et tout. Donc j'ai accepté parce que je pensais que c'était juste ça. En fait après, on a commencé à parler. Il a commencé à être un peu tactile et tout. Et d'un coup, il m'a embrassée, j'étais... Je savais pas quoi faire, j'étais perdue. Juste après ça, je suis rentrée chez moi. Je savais pas pourquoi il avait fait ça alors qu'il est marié et tout. Donc je rentre chez moi, je raconte tout à mes potes, bien évidemment. À partir de ce jour-là, il a arrêté complètement de me parler, de me regarder. Et c'était comme si j'y existais plus en fait pour lui.